Le calendrier divin Il y a des temps et des circonstances qui ont été prévues pour la manifestation des bénédictions que Dieu a prévues pour ses enfants. Cependant, chaque fois que ces bénédictions et ces promesses doivent s'accomplir, les enfants de Dieu sont confrontés à des difficultés, des manifestations spirituelles, des cauchemars, des rêves et des attaques spirituelles qui ne révèlent que l'ennemi s'est levé pour empêcher la bénédiction que Dieu a prévue pour ses enfants de se manifester. Et à cause de ces attaques spirituelles, de ces oppressions et de ces oppositions sataniques, beaucoup d'entre nous sont en retard. J'aimerais alors prier pour vous aider à briser l'esprit de retard qui ténaye votre vie dans le passé. Parce que vous n'avez pas besoin de toujours faire des rêves qui montrent que vous êtes retenus dans le passé. Vous n'avez pas besoin de toujours lutter avant d'avancer. Vous n'avez pas besoin de toujours souffrir avant d'avancer. Avant de commencer cette prière, laissez-moi vous montrer quelques signes qui montrent que quelqu'un est en retard sur son temps. Une personne qui est spirituellement en retard fait toujours des rêves où elle se voit dans le passé. Une personne qui est spirituellement en retard fait toujours des rêves où elle va quelque part en rêve, mais elle est toujours en retard. Une personne qui est spirituellement en retard fait des rêves où elle marche, elle n'arrive pas où elle va et elle se réveille toujours subitement. C'est comme s'il y avait un esprit de non-accomplissement dans sa vie. Elle lutte toujours, mais chaque fois qu'elle veut accomplir quelque chose, cette chose ne s'accomplit pas à la date exacte qu'elle s'est donnée. Il y a toujours des problèmes au cours de la réalisation de ce projet. Il y a toujours des oppositions. Chaque fois qu'elle veut entreprendre quelque chose d'important, il y a toujours des problèmes qui se soulèvent. Elle fait des rêves qu'elle ne comprend pas. Elle a des luttes, elle a des batailles, souvent elle se sent étouffée. Ce qui montre qu'il y a certaines forces qui s'opposent à sa vie. Alors, permettez qu'avec l'aide de Dieu, je déclare ces paroles positives sur votre vie, afin de briser l'esprit de retard. Toutefois, si vous voulez me poser des questions en ce qui concerne ce que je vous enseigne en ce moment, vous pouvez me contacter après cette prière pour vous éclaircir plus sur mon enseignement. Mon frère, ma sœur, l'esprit de retard existe. Beaucoup de gens sont sceptiques quand on leur enseigne certaines choses. Certains sont même un peu négligents en ce qui concerne les révélations qu'on leur donne. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. La Bible déclare que le corps n'est rien sans l'esprit. Ce qui veut dire que si une personne est dans une situation qu'elle vit en ce moment, c'est certainement un esprit qui permet que cette situation demeure. Alors, brisons l'esprit de retard parce que vous n'avez pas besoin de toujours lutter avec les mêmes problèmes, les mêmes histoires, les mêmes choses qui ne finissent jamais et par fini, on a l'impression que nous tournons toujours au même endroit. Trop, c'est trop. Il faut que les portes s'ouvrent pour que votre vie avance. Si vous êtes d'accord avec moi, dites Amen. Nous commençons maintenant cette prière. Seigneur Dieu Tout-Puissant, moi ton fils éloge ici. Je vais prier en faveur de la personne qui m'écoute en ce moment. Seigneur, il n'y a que toi seul qui peux ouvrir la bouche de tes enfants pour qu'ils prient en faveur des autres. Oui, Père, ta parole déclare prier en tout lieu et en tout temps. S'il a été déclaré à ton enfant qui m'écoute en ce moment, qu'il va échouer en tout lieu et en tout temps, je brise cette malédiction d'échec au nom de Jésus. Bien aimé, s'il y a un esprit de retard dans ta vie, qui fait que, à l'âge actuel que tu as, les choses n'ont pas encore changé comme tu veux, je brise cet esprit de retard et je l'annule au nom de Jésus. Je brise toute malédiction qui te retient dans le passé et t'empêche d'avancer au nom de Jésus-Christ. J'ordonne le déblocage de tout ce qui n'avance pas dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ce soit dans le domaine conjugal que tu es en retard, je brise le retard conjugal au nom de Jésus. Que ce soit dans les finances que tu sois en retard, je brise le retard dans les finances dans le nom de Jésus. Que ce soit dans les affaires que tu n'as pas encore atteint la date objective de la réalisation de tes projets, je brise le retard sur ta vie au nom de Jésus. Peu importe le domaine de ta vie qui est en retard, j'ordonne l'accélération de tes affaires au nom de Jésus. Si tes dossiers sont dans les mains de quelqu'un qui est en train de tarder à les traiter, j'ordonne l'accélération du processus de la réalisation de tes projets au nom de Jésus. J'ordonne le déblocage de tout ce que tu as fait. Sous-titrage Société Radio-Canada